Bruno dans la radio, c'est aussi Bruno à la télé depuis le début du confinement. Votre matinale radio est aussi diffusée simultanément sur W9. Ça fait très bon score d'audience sur les jeunes. Est-ce que du coup vous envisagez de continuer cette diffusion de télé après le 11 mai, après la levée du confinement ? Ça va être compliqué parce qu'il ne vous a pas échappé que j'étais animateur de France Télévisions et que là on va parler d'efforts de guerre et que le fait que W9 faisant partie du groupe M6, comme Fun Radio, c'était compliqué de dire non on ne le fait pas et puis c'est vrai que ça apporte quelque chose en plus. Mais sorti du confinement, je vais reprendre ma casquette d'animateur du groupe de France Télévisions même si ce n'est pas véritablement une émission de télé sur W9, c'est l'émission de radio qui est filmée, on a juste mis des caméras dans le studio. Mais bon voilà, ce serait compliqué de dire je suis animateur et sur France 2 et sur W9. Je suis animateur de télé sur France 2 et animateur de radio sur Fun et RTL. C'est-à-dire que France 2 a déjà un peu grincé des dents ? Pas du tout. Non, 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 pas du tout. Non, non, je vous dis ça vraiment, c'est plus à terme préventif. Je les ai prévenus dès le départ quand M6 et Jérôme Foucret et Tristan, les boss de Fun et W9 m'ont demandé de diffuser l'émission sur W9. J'ai dit voilà, c'est une période un peu atypique, donc faisons-le. Et puis de toute façon, en plus, d'un point de vue bêtement technique, W9 se doit par rapport au CSA de diffuser de la musique le matin via des clips. Et mon émission n'est pas une émission musicale, c'est un divertissement avec pas assez de musique pour répondre aux désirata du CSA. Donc ça ne pouvait être que provisoire pour toutes ces raisons. Exactement. Sorti de cette période, ça sera terminé. Bon, nous guillons en juin, vous allez achever votre 9e saison à la matinale de Fun Radio. Est-ce que vous allez rempiler en septembre pour fêter le 10e anniversaire de Bruno dans la radio ? J'adorerais. Une 10e saison, ce serait un truc génial. Sur une matinale, c'est rarement vu. Voilà, je ne vais pas trahir un secret. Ça fait partie de mes souhaits. Je crois que la direction de Fun Radio est sur la même longueur d'onde, ce qui est plutôt pas mal pour un contrat de radio. Donc je ne peux rien annoncer pour l'instant, mais en tout cas, c'est en très bonne voie. Ok, donc ça a évolué par rapport à votre dernier passage chez nous, où vous nous disiez les matinales, bon, je commence un petit peu à en avoir soupé. Il faut dire que vous aviez 18 ans de matinales, si on cumule. Vous voyez, mais typiquement, et je redis ce que je disais tout à l'heure, cette période un peu bizarre de confinement qui dure depuis plus d'un mois maintenant, m'a fait repenser le morning de façon différente. Et je me rends compte qu'en fait, il y a un champ des possibles qui est peut-être un peu plus grand que celui qu'on avait abordé aujourd'hui. Voilà, la possibilité d'avoir des invités. Aujourd'hui, il y a Zoom avec des applis vidéo et tous ces trucs-là. Je me dis, ouais, il y a des choses nouvelles à apporter, donc pourquoi pas une dixième saison ? Puis sur le papier, dix, voilà, je trouve ça sympa quand même.